La Suisse romande a été attaquée cette semaine par les commentaires du consultant de téléclub Rolf Fringer et pour en parler, on accueille notre expert en velchitude, Nathanael Rocha. Alors Nathanael, pour décrire une mauvaise performance du Lausanne Sport, Rolf Fringer a dit « Ils ont joué de façon typiquement welche ». Ouais, il aurait dû dire « Ils jouent de façon typiquement Lausanne Sport ». Pour ceux qui ne savent pas qui est Rolf Fringer, c'est l'ancien entraîneur de la Nathie. Il est autrichien, il est roux, il est pouet. Oh, il est vilain. Et il met des habits moches en se grattant la bisaule par les poches du pantalon. Il sent mauvais. Il paraît qu'il se flingue. C'est un ami proche de Joseph Fritzel. Il n'a jamais rien gagné, mais il n'arrête pas de critiquer les Suisse romand. Rappelez-vous, c'est à lui que Christian Constantin a mis une ou deux baffes cet automne. Vu les conneries qu'il dit encore, on se dit que Constantin a frappé trop fort ou pas. On va se repasser les images juste pour le plaisir des yeux. On va voir les images. C'est un peu flou, mais regardez. L'homme à terre est Rolf Fringer, ancien sélectionneur d'équipe de Suisse, aujourd'hui consultant de Téléclub. Mais ça veut dire quoi typiquement « velge » pour lui ? Chez les Bourbines, ça signifie « flemmard », l'âge « peu combatif ». Un peu comme Rolf Fringer quand il se bat, quoi. Donc pour eux, les romans sont mous et flemmards, alors que vous, Nathaniel Rochat, vous êtes la preuve que c'est totalement faux. Je pète le feu. Mais Rolf Fringer, il sait de quoi il parle. Parce que quand il était sélectionneur, la Nathie avait des résultats typiquement velges. Lourdes défaites contre la Norvège et l'Azerbaïdjan, quand même. On était mauvais parce qu'au lieu de coacher Rolf Fringer, il était toujours en train de se gratter la biseaule à travers les poches du pantalon. La Nathie encaissait beaucoup de buts parce que c'est Fringer qui lui apprenait à défendre. Lundi, après la polémique, le roucmout du Tirol s'est amendé en ces termes typiquement Bourbine. Je n'ai rien contre les romans, au contraire. Ils aiment la vie, expriment une certaine insouciance, boivent des cafés, sont cools au niveau de leur mentalité. Tout cela, c'est plutôt bonheur. Mais c'est vrai, quoi, les Vels, on boit des cafés. On est des malades, hein. Mais moi, je n'ai rien contre les Autrichiens. Ils séquestrent dans des caves, ils font de la musique classique et ils déclenchent des guerres mondiales. C'est plutôt bonheur. Bref, Thomas, je n'ai pas vraiment de conclusion pour ma chronique parce qu'au lieu de boisser, j'étais en train de boire des cafés et d'aimer la vie, quoi. Vous avez bien raison. Nathanael Rocher, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci.